... Le bout de la rue est le bout du monde. Depuis plus d'un siècle, Genève est tournée vers le monde. Avec New York, Genève est la ville la plus internationale de la planète avec 168 pays représentés, 250 ONG et 36 organisations internationales. La santé, pour ceux qui voyagent comme pour ceux qui vivent ailleurs sur la planète, est l'une des préoccupations majeures des HUG. Ce mois-ci, Pulsation vous emmène ailleurs, au bout du monde et au bout de la rue. Les UG se trouvent à Genève et Genève est par essence une ville en relation avec toute une série d'organismes qui agissent dans le domaine humanitaire. On ne peut pas se trouver dans la ville de l'OMS tout en ignorant le monde qui est autour de nous. Chaque fois qu'on va sur une mission humanitaire, les collaborateurs plutôt des HUG se rendent sur une mission humanitaire, tous sont unanimes pour dire qu'ils en retirent beaucoup. Depuis janvier 2008, les HUG misent sur son service de médecine internationale et humanitaire pour mener à bien ses projets de coopération en matière de santé et de formation sur plusieurs continents. Une action qui se décline aussi ici, à Genève, avec ceux qui partent et ceux qui reviennent. Alors on a la chance d'être à Genève où les Genevois et les Suisses en général sont des grands voyageurs. Et donc on voit constamment des gens soit qui viennent des quatre coins du monde avant de partir ou après leur voyage parce qu'ils reviennent avec de la fièvre ou une diarrhée, quelque chose comme ça. Et donc ça nous permet aussi de marier le côté prévention, vaccination, etc. avec le côté clinique où là il y a une rencontre avec des patients qui en général ont toujours des choses extraordinaires à raconter. Ou que ça soit des personnes qui sont originaires de ces régions et qui de facto nous racontent un bout de leur histoire. Sur place à des milliers de kilomètres de Genève ou depuis les différents services de l'hôpital, la médecine internationale et humanitaire n'a ni frontière et ni a priori. Ici comme ailleurs sur la planète, les équipes des HUG soignent, équipent et forment. Des actions rendues possibles notamment grâce à la cybersanté et la télémédecine. L'idée c'est quand même de montrer comment les technologies de l'information et de la communication qui sont maintenant incontournables dans la pratique médicale peuvent être utilisées à bon escient dans des contextes très différents et notamment des contextes des pays les plus pauvres, des pays en développement. La technologie elle-même ne représente qu'une petite partie de la problématique. On est avant tout dans des questions d'organisation, de création de la confiance, de création de réseaux humains. La médecine internationale et humanitaire des HUG n'est pas isolée dans son action. Partenaire de la coopération suisse au développement, de l'OMS, du CICR et de Médecins sans frontières, elle s'inscrit notamment dans l'organisation de colloques liés à l'actualité médicale et humanitaire mais aussi dans de nombreux programmes récurrents partout dans le monde. Pour nous c'est très important de pouvoir coopérer avec le HUG parce qu'il y a de nombreuses expertises qu'on n'a pas forcément et ça nous aide à moderniser nos stratégies médicales qu'on adapte au pays dans lequel on travaille mais sans cet apport de professionnels de la part des médecins ou des infirmières des HUG je pense qu'on aurait des programmes de moins bonne qualité. Les HUG sont aussi partie prenante quand l'actualité l'exige dans les situations d'urgence, en cas de catastrophes et de conflits armés. Je crois que quand on arrive dans une situation d'urgence, il y a un événement aigu qui vient de se passer. L'événement aigu peut être soit un événement naturel comme un tremblement de terre, comme une sécheresse qui arrivera plutôt progressivement, soit on a des situations comme un conflit, un conflit armé et puis vous arrivez, les combats ont toujours lieu à peu d'endroits, enfin une distance proche d'où vous êtes et avec toutes les conséquences que ça a sur soit le problème des blessés de guerre ou alors de toutes les conséquences liées au conflit qui sont notamment le manque d'approvisionnement en soins de santé comme les appareils respiratoires, comme les médicaments, l'hypertenseur et autres. Dans ce magazine, comme les équipes des HUG, nous partons aux quatre coins du monde, direction l'Afghanistan, la Bolivie, le Mali, le Népal et la Libye, l'un des pays qui a dominé l'actualité avec la guerre et ses atrocités. La Libye, c'était une situation de conflit armé et c'est vrai que quand on arrive dans une ville benghazi en plein mois de mars pour ouvrir une antenne humanitaire, on a... le danger est très proche. Le danger est très proche, il est à 150 km, il y a des tirs de kalachnikov jour et nuit et donc la pression sur le terrain, l'ambiance est extrêmement lourde, extrêmement pesante. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir travailler dans ces grosses conditions de stress. Et à partir de là, analyser les choses. On a les cas chirurgicaux, on a les cas médicaux et on a la vie qui continue. Cette terre est une terre de conflit. Nous sommes en Afghanistan. Pendant trois semaines, le docteur Jean-Luc Rény a vécu le quotidien de l'hôpital de Kandahar dans le cadre d'une mission conjointe HUG-CICR qui continue désormais chaque semaine depuis Genève par écran interposé. Cette liaison est née quasiment avant mon départ vers Kandahar, il y a de ça un an où j'étais parti pour trois semaines sur une idée qui m'avait été proposée après des discussions avec le professeur Antoine Gaïs-Buller sur l'implémentation de la télémédecine dans le cadre de cette mission de soutien en médecine interne à Kandahar. Donc on ne va pas leur proposer de faire un CT scanner s'ils ne l'ont pas, de faire un PET-CT, n'en parlons même pas, ou de mettre en place un traitement qui n'est absolument pas à leur portée. Donc il y a certains diagnostics ou certains traitements qu'on peut évoquer théoriquement mais qu'on ne peut pas proposer en pratique. Donc ça c'est une première connaissance. Et la deuxième c'est l'aspect humain, c'est le fait de connaître les gens, ça rend la communication beaucoup plus simple. Après l'Afghanistan, retour dans les sous-sols des hôpitaux universitaires de Genève et en direct de Bamako au Mali. Thème de la visioconférence d'aujourd'hui, la lèpre, une maladie toujours d'actualité au Mali. Derrière ce duplex, la réalité sociale et médicale d'une pathologie partagée avec des étudiants en sixième année de médecine à Genève. Alors peut-être qu'on commence par votre présentation, comme d'habitude, et puis ensuite on aura notre discussion. Et comme je l'avais dit, la lèpre est une transmission, c'est-à-dire un mycobacterium qu'on appelle le M-lepreux. Et généralement, le patient, quand même il a des bacilles au niveau des voies aériennes supérieures. Et les sécrétions, quand même il régit les sécrétions, soit en crachant, soit en toussant. Bah oui, ça change même tout. Parce que je pense qu'au cours de nos études, on a des centaines de cours ex cathédra, on lit des milliers de pages, mais on est souvent déçus de ce qui peut en rester après. Mais là, le fait d'avoir discuté avec des professionnels sur place, d'avoir entendu le témoignage d'un patient, d'avoir vu des images, le fait que ça a été aussi interactif rend l'information plus marquante. Et de cette manière-là, les informations restent plus. Et sont peut-être aussi plus pragmatiques que ce qu'on pourrait lire dans un livre. La médecine que ces jeunes étudiants maintenant vont pratiquer dans 10 ans ou dans 20 ans va se transformer de façon radicale. Il y a des aspects aussi, je dirais, interculturels. Si vous venez d'Albanie, si vous venez de Russie, de Thaïlande ou de Kiarouge, vous avez une perception de la maladie, de la santé, qui peut être très différente. En plus, il y a les problèmes linguistiques. Et toute cette dimension-là, maintenant, est enseignée. Vous pensez bien qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Donc tout ça est en train de changer. L'idée étant que ce n'est pas simplement de maîtriser cette nouvelle technologie, mais d'avoir aussi une connaissance médicale plus large qui leur permettra de répondre aux demandes des patients qui vont faire. Cette visioconférence est aussi pour les médecins maliens un moyen de partager des connaissances et de sceller un partenariat durable entre Bamako et Genève. J'aimerais chaque année, et même pour ne pas dire même, chaque six mois, d'être avec vous, de partager la petite connaissance que moi j'ai acquis en matière de l'EP et de partager cela avec vous. Et cela me remonte davantage. Et cela me donne aussi un reconfort. Et cela me donne aussi d'autres connaissances. Et que Dieu fasse que ce bon vent existe entre nous, que ce soit un partenariat. Direction maintenant la Bolivie et la région d'Altiplano, un désert sanitaire qui doit son premier réseau de soins au HUG et à l'initiative croisée de médecins boliviens et des hôpitaux universitaires de Genève avec le soutien de la Fondation Arter. Un réseau qui repose sur l'utilisation des nouvelles technologies comme dans le réseau RAFT créé par les HUG en Afrique. L'Altiplano, c'est un projet de télémédecine et de téléexpertise sur l'Altiplano. L'Altiplano, c'est les hauts plateaux qui se trouvent sur quatre pays, essentiellement la Bolivie. L'idée, c'est d'amener des outils qui rapprochent les professionnels entre eux ou qui rapprochent les patients des professionnels pour plus rapidement pouvoir prendre des bonnes décisions quant à la prise en charge de patients. Pour ce faire, on équipe différents hôpitaux avec des outils qui permettent de communiquer et qui permettent d'échanger des images médicales. Et puis, on équipe des centres de santé qui sont des hôpitaux beaucoup plus distants, beaucoup plus isolés. Direction le Népal, maintenant. Ces moustiquaires ne sont pas des moustiquaires de confort. Ici, l'ennemi a un nom, le Kala Hazar, un parasitose mortel transmis à l'homme par des mouches durant la nuit. Sur place, les HUG soignent et forment. On a notamment un partenariat avec le Népal où depuis 13 ou 14 ans, on a une collaboration au niveau de la formation des étudiants en médecine de Genève qui partent là-bas, également dans le domaine de la recherche. Retour à Genève avec la médecine des voyages, des HUG, un lieu d'information, de prévention et de vaccination complété par un site internet dédié, safetravel.ch. Ici, 11 000 voyageurs se croisent chaque année, de très nombreuses nationalités et toutes les destinations qui se mélangent, questions, réponses, appréhensions, fausses idées, rien n'est laissé au hasard auprès de ceux qui partent et de ceux qui reviennent. Ok. Alors, en fait, pour le Cameroun, vous allez avoir besoin de la fièvre jaune. D'accord ? C'est le vaccin qui est de toute façon obligatoire pour... C'est vrai que c'est important quand même de se protéger. Dans des pays qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien les maladies qu'il y a là-bas. Donc, c'est toujours mieux de prévoir que de devoir se soigner après. Oui, je me faisais un peu du souci justement parce qu'il y a eu quelques soucis avec des produits pour protéger de la malaria, le lariam, entre autres. Et ma mère avait mal réagi et tout, donc c'est pour ça que je suis venu dans l'optique de me rassurer un peu avant de partir et dans le but de partir serein. Alors, peut-être juste pour la rage, pour un séjour de 11 jours, on ne conseille pas le vaccin, mais il faut juste faire attention, ne pas caresser les chiens, les chats, les singes. En cas de morsure, il faudrait laver la plaie avec du savon, la désinfecter et tout de suite sur place commencer la vaccination. D'accord. Ils trouvent que c'est important de se protéger avant de voyager, donc ils sont contents aussi qu'on ait déjà les vaccins ici parce que des fois, chez les médecins traitants, ils peuvent faire certains vaccins, mais ils ne l'ont pas forcément stock, donc il faut une ordonnance. Après, le patient doit aller le chercher à la pharmacie et puis retourner chez les médecins. Donc chez nous, on a tout ici, donc les gens sont assez contents de ce service. Ils le disent assez régulièrement. Ces couloirs sont aussi le carrefour des acteurs de la Genève internationale qui font souvent des HUG la première étape de leur voyage à venir. La vaccination, c'est des vaccinations qui sont plus complètes, en fait. C'est vrai que les ONG aiment bien qu'ils soient un peu vaccinés contre tout parce qu'ils peuvent aussi rapidement bouger d'un pays à un autre, sans repasser par ici. Donc du coup, après, il y a des vaccinations qui sautent. Donc c'est vrai qu'on les couvre davantage qu'on couvrirait des voyageurs habituels, je pense. Je pense qu'il y a toujours des précautions à avoir, justement, vis-à-vis de l'alimentation, peler la nourriture, s'assurer de la laver avec de l'eau propre ou pas manger. Donc, ouais, MSF aussi a un carnet de route où ils expliquaient un petit peu. Donc je pense que ça se complète assez bien. Du conseil de base pour le touriste en mal d'horizon à la médecine d'urgence, en passant par la formation et le suivi des équipes de soins du monde entier, la médecine humanitaire et internationale des HUG ne peut se résumer à une seule orientation, comme Genève d'ailleurs, si multiple sur ces terres, comme au bout du monde. Donc ça, c'est une des richesses de Genève et c'est une des richesses de nos hôpitaux. La dernière minute de ce magazine Pulsation avec le nouveau magazine des HUG Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette disponible dans tous les lieux de soins des HUG. Les HUG, ce sont aussi un site Internet et des pages pour Facebook et Twitter et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion. Sous-titrage ST' 501